Sainte-tête Je désire sainteté dans ma vie Oh, sainteté, tu cherches en moi Une vie de sainteté, de sainteté Alléluia Amen Alléluia Amen Gloire à Jésus Nous allons chanter ensemble Cette cantique qui met très chère Alléluia Si tu es vivant Il faut accepter Jésus-Christ Après la mort Ce sera trop tard Si tu m'entends Il faut accepter Jésus-Christ Après la mort Il faut accepter Jésus-Christ Après la mort Après la mort Je serai trop tard Alléluia Si tu es musulman Il faut accepter Jésus-Christ Après la mort Je serai trop tard Je serai trop tard Je serai trop tard Se serai trop tard Je serai trop tard Je serai trop tard Jésus-Christ Je serai trop tard Alléluia Il dit Après la trompette Ce sera Trompe-ta Après la trompette Ce sera Trompe-ta Alléluia Prions Seigneur grand Dieu Grand Roi Dieu Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob Dieu qui a parlé à Moïse Du milieu du buisson ardent Dieu qui a fait debout Seigneur Nous élevons ton Saint-Nom devant les nations Nous élevons ton Saint-Nom parmi les peuples Et nous proclamons ta divinité parmi les nations Et nous voulons te dire merci Pour le travail de réveil Que tu es en train de faire Sur le sol togolais Seigneur Jésus Tout le peuple togolais Voit cette lumière Ce réveil Qui est en train De se manifester en ce moment Seigneur Jésus Papa nous te bénissons Seigneur c'est toi qui es la parole Et c'est toi Qui as visité ton peuple Pour restaurer ton peuple Pour préparer ton peuple Pour ton retour Seigneur qui sommes nous Qui sommes nous Pour convaincre ton peuple Si ce n'est toi Si ce n'est toi qui es devant ce réveil Alors passe ce message Seigneur convainc ton peuple Pour mieux se préparer Pour ton retour Seigneur Qui suis-je Pour parler à ce peuple Je ne suis rien Seigneur Jésus Tiens le micro Et parle à ton peuple Prépare le cœur de ton peuple Pour accepter ton message Au nom puissant de Jésus Nous avons prié Amen Alléluia Acclamons le roi Alléluia Peuple de Dieu Comment vous le constatez Nous sommes en train de décortiquer Le thème Qui nous importe très 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 beaucoup Alléluia Très important Le thème sur le retour De notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Amen Et le sous-thème Que nous allons développer C'est la nécessité De propager le message Du retour imminent De notre Seigneur Jésus L'évangélisation Pourquoi nous devons propager Le message Sur le retour de Jésus Christ Tous les septembre de Dieu Qui sont passés Les uns les autres Nous ont déjà présenté L'État actuel de l'Église Et l'État actuel du monde Que ce soit l'Église Que ce soit du côté du monde Ça ne va pas Ça ne va pas Le monde meurt Et l'Église De Christ aussi meurt Et si le Seigneur Ne fait rien Quand la trompette Va sonner On ne verra personne Noté au ciel Alléluia Aujourd'hui L'Église C'est envahi Par les faux prophètes Qui sont envoyés Depuis l'enfer Et leur mission C'est de capturer Les prébis C'est de dévorer l'Église Et si nous les enfants de Dieu Nous qui sommes de la lumière Si nous ne faisons rien Si nous poisons les bras Ce serait très grave Dans le livre de Matthieu 24 Verset 11 à 12 Il est écrit Que plusieurs faux prophètes Se lèveront Et ils s'ébrourent Beaucoup de gens Et parce que l'iniquité Se sera accrue La charité du plus grand nombre Se refroidira Et tel que les autres conférenciers Ont déjà présenté L'Église traverse Ce moment de refroidissement L'Église traverse Ce moment D'apostasie Tout ce qui se passe Dans le monde Ça se passe aujourd'hui Dans l'Église de Christ Et quand le Seigneur Dure de son trône Quand il regarde son Église Il méconnait son Église Il méconnait l'Église Pour laquelle il a versé son sang L'Église qu'il a racheté A un prix élevé Même l'iniquité Domine son Église Et il ne peut pas Croiser les bras Vous voyez tout ce qui se passe Aujourd'hui Regardez Des gens utilisent le nom De notre Seigneur Jésus Pour faire tout ce qui est désordre Sur la terre Et l'objectif L'objectif C'est que ceux qui ne connaissent pas Jésus Quand ils vont voir Ces faux serviteurs Quand ils vont voir Le sable Ils vont cracher Sur l'Église Ils vont cracher Sur le nom de Jésus Et ils n'auront plus Envie de venir à Christ Quand vous parlez De Jésus A certains musulmans Aujourd'hui Ils vont vous montrer La vidéo des faux pasteurs En train de commettre Des choses abominables Ils vont vous dire C'est à ça que vous voulez Que je vienne C'est dans ça que je vienne Peuple de Dieu C'est la réalité Que vit l'Église Aujourd'hui Et je sais que Même le Togo N'est pas épargné Nous voyons Nous voyons Sur les réseaux sociaux Aucun pays N'est payé Au Bénin Ils sont pleins Il y a un faux Dieu Au Bénin Aux faux prophètes On ne parle pas Aux faux serviteurs On ne parle pas Au Togo Ici Nous avons découvert Récemment Un serviteur Qui porte Deux talons L'apostasie Des apostasies Il se met sur Et il dit que c'est C'est Dieu Même qu'il lui a dit Que Dieu l'a frappé Et lui a demandé De porter un haut talon Les chaussures des femmes Que c'est dans ça que l'onction Son onction Se casse Regardez l'esprit de Jezabel Regardez l'esprit de Jezabel Qui a possédé un homme Je vous dis Plusieurs de ces faux serviteurs Beaucoup sont des témoins de chair Et quand il dit Dieu Ne pensez pas qu'il parle de notre Dieu Il parle de notre Dieu De notre maître Satan Et tous ceux qui vont mettre pied Dans le lieu de quitter Dans leur temps Sont directement possédés Et reçoivent le chiffre de la bête 666 De la même manière Que les enfants de Dieu Reçoivent le sceau de l'agneau Le sceau de Jésus Christ Pour se préparer pour le ciel C'est de la même manière Que Satan est en train de marquer Besant 666 Ceux qui ne sont pas à la lumière Ceux qui ne viennent pas à la vérité Il y a beaucoup d'églises Quand vous mettez pied là Même si tu es allé saluer Ton frère là Tu es marqué Je vous le dis en vérité en vérité Donc c'est un combat spirituel De la fin des temps Le diable a mis sur pied Toutes sortes de stratégies Et Satan a tout le monde qui est en train de gagner Pour gagner le maximum d'amour pour l'enfer Et Jésus Christ Lui aussi n'a pas croisé les bras C'est pour ça qu'il a suscité ce réveil C'est pour arracher des mains de Satan Tous les captifs qu'il a à sa disposition C'est pour ça que nous allons vider les mosquées Nous allons vider les églises catholiques Nous allons vider les temples de Python Nous allons vider les églises de théologie Les églises francs maçonniques qui sont sorties de l'enfer Nous allons vider Alléluia Nous allons vider C'est seul Les fils de la perdition Qui seront perdus C'est pour ça que ce réveil là C'est dangereux C'est dangereux pour le monde de tes lèvres Alléluia C'est pour cela que ce réveil Est basé sur l'oeuvre d'évangélisation C'est pour ça qu'on dit Groupe international d'évangélisation Jésus revient Ça porte le saut de l'évangile Ce réveil porte le saut de l'évangile C'est pour ça que vous avez la trompette Qui est devant Le docteur vous a déjà présenté le son de la trompette Que nous émettons Alléluia Amen Le Seigneur Jésus Christ Il a mis ce combat à la fin Il a laissé l'ennemi Faire tout ce qu'il veut Montrer toute sa force Alléluia La Bible dit La fin d'une chose Vaut mieux que son combat C'est pour ça que Jésus a mis le bon combat à la fin C'est pour ça que le combat est rude Le combat est rudement rude Si vous nous voyez comme ça Devant un peuple préparé Pour nous écouter C'est la preuve que Jésus est vivant Regardez Le Seigneur a dit à Pierre Satan vous réclame Et il veut vous cribler comme le froment Il veut vous écraser Si Satan voulait écraser les pierres Nous Mais Jésus Christ est à nous Alléluia Le combat est rude Pour arracher de ses mains Tout s'est captif Et c'est pour ça que Ce réveil est bâti sur l'évangélisation Si tu es dans ce réveil Il faut savoir que Tu es un soldat de Jésus Christ Et tu dois être armé jusqu'au temps Voici ton Karasnikov Voici ton Karasnikov Ton arme de guerre Et quand tu sors Tu vas tirer Ta 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 Alléluia Amen Le Seigneur dit Dans Mark 16 le verset 15 Allez par tout le monde Par toute la terre Toute la planète terre et prêcher la bonne nouvelle à toute la création dans ce qui est créatif sur la terre vous pouvez leur prêcher la bonne nouvelle c'est pour ça que toi qui m'écoutes en ce moment si il y a une journée comme ça et que tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un il faut savoir que c'est un péché Alléluia tu dois en une journée comme ça tu dois cibler une arme tu dois annoncer le retour de Jésus à une arme Alléluia l'évangélisation c'est le dernier commandement que Jésus Christ nous a donné à l'évêque des nations mes disciples dans Matthieu 28,19 à 20 les nations des disciples en les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai presté enseignez-leur donc il faut que nous évangélisons et si nous évangélisons les âmes nous devons aussi les enseigner enseigner quoi ? la parole la sainte doctrine pour mieux les préparer pour son retour Alléluia nous devons enseigner le monde à venir à Christ et à observer ses commandements à abandonner le péché Alléluia l'évangélisation c'est une obligation c'est une obligation c'est une obligation pour chaque chrétien à propos de dire si j'annonce l'évangile dans 1 Corinthiens 9,16 si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire ce n'est pas pour me vanter ce n'est pas pour me faire connaître si vous voyez le groupe où Jésus revient parcourir le monde entier parcourir le pays pour évangéliser pour organiser des séminaires pour baptiser les gens ce n'est pas pour un sujet de gloire ce n'est pas pour nous faire connaître mais c'est pour faire connaître le nom de Jésus Christ Alléluia c'est pour faire connaître le nom de Jésus à toutes les nations à propos de la nécessité de manière imposée chaque chrétien doit savoir que l'évangélisation c'est une nécessité qui lui est imposée Alléluia les gens de l'église de la voilage quand tu demandes à un chrétien tu es chrétien tu vas te dire je suis chrétien évangélique je suis chrétien évangélique tellement facile à dire mais quand tu lui demandes la dernière fois que tu es sorti pour aller évangéliser il remonte à quand il dit non notre pasteur il a dit que le mois prochain on va faire cela ce n'est pas sujet de pasteur même individuellement chaque chrétien doit évangéliser partout où il se trouve dans son environnement il doit parler de Jésus il doit parler du retour de Jésus Christ il doit inviter les gens à donner leur vie à Jésus à abandonner le péché et malheur il ne peut pas continuer de parler il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangélique donc malheur à un chrétien qui n'annonce pas l'évangélique c'est une malédition pour un chrétien de ne pas annoncer le retour de Jésus Christ Alléluia Amen Pourquoi le Seigneur nous a sauvés c'est pour cela c'est pour que nous faisons connaître son nom à ceux qui sont encore dans les ténèbres Alléluia Amen Donc dès aujourd'hui il faut que vous sachiez que l'évangélisation est obligatoire obligatoire certains ont honte de parler de Jésus dans leur service à cause de leur poste élevée C'est lui la directrice Non c'est lui le comptable Non mais c'est lui le boss Comment le boss va se mettre à parler de Jésus Quel boss ? Tu es boss de qui ? Qui a fait de toi boss ? Parler de ton boss le boss des boss au monde Jésus Christ est le boss des boss Alléluia Amen Nous devons évangéliser dans notre environnement Alléluia Amen A propos de 1 Romain 16 Romain 1,7 Car je n'ai plus honte de l'évangile C'est une puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Tous ceux qui sont venus à Jésus La puissance est cachée dans l'évangile C'est notre puissance Alléluia C'est notre puissance La puissance La puissance est cachée dans l'évangélisation Quand tu viens à Christ Et tu découvres La puissance qui est dans l'évangélisation C'est que tu passes à une autre dimension Moi je vous le dis en vérité J'ai découvert La puissance de Jésus Christ Quand j'ai commencé à évangéliser Alléluia La première fois que j'ai senti la présence du Saint-Esprit en moi comme ça C'est à l'évangélisation Parce que La première fois que je suis sorti pour aller au marché pour aller évangéliser Je ne savais pas quoi dire Et l'Esprit de Dieu me dit Jésus revient Annonce le retour de Jésus Et quand j'ai commencé Je vous dis 30 minutes après Tout ce que je prêche Je ne sais plus Mais ceux qui écoutent sont étifiés Les gens prêter attention Les gens suivent attentivement Les gens suivent attentivement Et j'ai compris qu'il y a une puissance surnaturelle qui opérait en moi Donc quand tu te mets à évangéliser La puissance du Saint-Esprit Va commencer pas t'utiliser Et tu auras même des paroles que tu n'as jamais imaginées Commencer pour voir Alléluia Et dans ce réveil La mission principale je vous l'ai déjà dit C'est l'évangélisation C'est l'évangélisation Car L'époux est à la porte Et il faut quelqu'un Pour préparer sans arriver Pour immobiliser les gens Pour inviter les gens Parce que le grand festin est là Le festin de noces de l'agneau Et il faut que Les gens soient invités Il faut des gens pour aller distribuer les cartes d'invitations Et c'est la mission que le Seigneur nous confie dans ce réveil Et toi aussi Tu as reçu Tata d'invitations C'est pour ça que tu es ici Maintenant tu vas aussi prendre pour aller distribuer pour les autres Nous allons lire Matthieu 22 le verset 1 Jésus prenait la parole et le parla de nouveau en parabole Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces Mais il ne voulait pas finir Les premiers qui sont invités ont décliné l'offre Ils ont refusé Ils ont rejeté Ils ont retiré la carte d'invitation Il envoya d'autres serviteurs En disant Dites au convié Voici j'ai préparé mon festin Mes bêtes gras sont tués Tout est prêt Venez Venez au noces Mais sans s'inquiéter de l'invitation Il s'en allait Celui-ci dans son champ Et celui-là à son trafic Et les autres se saisi de ses serviteurs Les outragèrent et les tuer Le roi fut irrité Il envoya ses troupes Il périr ses maîtrières Et brûlant leur ville Alors Il dit à ses serviteurs Mais les noces sont prêtes Mais les conviés n'en étaient pas dits Les conviés n'en étaient pas dits Allez donc dans le carréfou Et appelez au noces tous ceux que vous trouverez Allez donc dans le carréfou Allez dans le marché Allez dans les places publiques Allez dans les plages Allez dans les feux tricolores Et mobilisez les invités Mobilisez les conviés Dites-le Que tout est prêt au ciel Tout est prêt Que la table est déjà dressée Que les nourritures sont déjà prêtes Le repas est prêt Tout est prêt Les chefs sont déjà alliés Les plats sont déjà disposés On attend Qu'ils viennent Et c'est cette mission Que le Seigneur nous confie Toi et moi C'est pour ça que nous devons évangéliser de toute notre force Nous devons évangéliser même comme des fous Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Alléluia Amen Peuple de Dieu Regardez Le Togo a combien d'habitants Combien d'habitants 7 millions Et regardez 7 millions Je ne sais pas si nous atteignons 100 de temps 7 millions Je parle du Togo Je ne parle pas encore du monde Actuellement dans le monde nous sommes un peu moins de 8 milliards Le Togo est 8 milliards Amen Sans partilier Alléluia Amen 8 milliards Combien ont déjà accepté la Seine d'Ordrie Combien ont déjà accepté la Seine d'Ordrie Quand vous allez prendre dans ces 8 milliards La religion catholique seule prend environ 2 milliards 2 milliards sacrifiés pour la Reine du Ciel pour la Vierge Marie pour l'enfer 2 milliards Quand nous prenons l'Islam 2 milliards 2 milliards Dressés pour l'enfer On prend deux religions seulement sans déjà l'effetif de la moitié Dressés pour l'enfer Maintenant vous laissez ce côté Maintenant on vient maintenant du côté des églises de la Voilage Si je commence par les citer vous allez pleurer Dressés pour l'enfer Dressés tout ce monde Dans le pentecoltisme Des ordres Dans l'Assemblée de Dieu Des ordres Dans je ne sais quoi Des dénominations sur dénominations Mais qui ne veut pas accepter La sainte doctrine Il dit Jésus Mais ce que Jésus présente pour sauver l'humanité Il ne veut pas prêcher cela Quand tu présentes la sanctification aux uns Ils vont te dire oui ça c'est vrai mais les dénominations n'ont pas mentionné ça dans leur doctrine Je vous donne un exemple Allez fouiller les anciens d'autres des AD Je prends l'exemple Allez vous renseigner Ceux qui ont fait AD les années 30 il y a 30 ans 35 ans Et quand vous sortez les tests originaux c'est mentionné dedans la femme ne doit pas porter boucle d'oreille Femme ne doit pas porter pantalon Aujourd'hui Qu'est-ce que nous voyons Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est Jésus qui a changé Est-ce que c'est la parole qui a changé C'est parce que la corruption est rentrée dedans La corruption spirituelle Satan a envoyé des livres théologiques Pour mettre sur pied des écoles théologiques Pour corrompre l'évangile de Christ Et ils ont ouvert des écoles théologiques Des universités théologiques Des gens vont aller faire 15 ans dans la théologie Et on leur fait suffisamment laveur du cerveau Et on leur va leur faire porter des accoutrements charnels Et on va leur donner des titres ronds francs Et on les met sur scène pour créer des églises Voilà comment Satan a corrompu le corps de Christ Et ils se connaissent Ils savent dans leur conscience que C'est ce qui ne devrait pas être prêché Mais comme c'est un réseau Si tu n'as pas prêché ça Tu n'auras pas de titre Tu n'auras pas de titre de révérend Archibishop C'est pour ça Je vous le dis En vérité Je vais me lever pour le dire Je vous le dis A la fin de ce programme Même si c'est un petit garçon Si c'est un enfant même de 8 ans Que le Seigneur désigne Pour vous conduire Pour que vos âmes soient en sécurité Même s'ils ne savent pas bien lire Même s'ils ne savent pas bien prêcher Même s'ils ne savent pas bien prêcher Et il vient les dimanches Et il vient les dimanches Et il dit Matthieu 5 Lisez Vous lisez Dites Amen Tout le monde dit Amen Le culte est fini Bénissez le Seigneur Il y a pour toi 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 Écrivez ça Ici Sinon vous allez perdre votre couronne Écrivez ça dans votre cœur L'ennemi ne veut voir personne Au ciel Je vous dis la vérité Amen Qui que le Seigneur va vous présenter En Israël Il y a eu roi de 8 ans Alléluia Et le peuple L'obéit Donc qui que le Seigneur va vous présenter Ne regardez pas ça Ne regardez pas Est-ce que celui-là Est-ce qu'il a fait combien de temps à l'université Ne regardez pas ça Le monde est en danger Et l'Église est en danger Je vous l'ai dit Nous que le Seigneur utilise Regardez toutes les pressions que l'ennemi met sur nous Soit pour que nous démissionnons Soit pour que nous acceptons la compromission Mais nous refusons Et nous avons mis là-bas très haut Et nous n'allons pas céder Et nous n'allons pas céder Alléluia Amen Donc quand vous voyez Les serviteurs du groupe Jésus reviennent Ils ne sont que des jeunes Ils n'ont pas d'expérience Expérience Donc tu veux quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans la théologie Pour te conduire Pour t'aider à aller en enfer Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité C'est des gens De confiance Des gens que le Seigneur A suffisamment sondé Suffisamment sondé Qu'il va mettre Pour conduire son peuple Et si même dans le lot Il y en a qui apparaissent comme Judas On va les écarte doucement Pour votre sécurité Pour tous les cas Pénissez le Seigneur Parce que le chemin est long Mais la destination est devant nous Alléluia Amen Nous sommes dans le dernier combat Pour l'évangile Nous sommes dans le dernier combat Pour l'évangile Le Seigneur a révélé à un serviteur Il lui a montré que Les démons qui combattent le groupe Jésus reviennent C'est pas des petits petits démons C'est que les démons du dernier rang Les démons qui contrôlent les quatre coins de l'univers Mais qu'est-ce qu'il peut contre nous ? Pour l'évangile Nous sommes solidement vivants Tout le monde viendrait Alléluia Amen Nous sommes solidement vivants Tout le monde viendrait Tout le monde viendrait Tout le monde viendrait Pour l'évangile Nous avons cherché la vérité Nous l'avons saisie Et nous le tenons Attaché à notre coeur Et rien ne peut l'arracher Et si vous aimez cette vérité Vous devez la propager aussi Vous devez la propager Vous devez la propager Vous devez Multiplier les stratégies Pour que les gens puissent accepter Que les gens viennent à la sainte d'autorité Alléluia Et que votre message principal C'est la répentance Alléluia C'est la répentance C'est le message le plus important À prêcher À cette génération C'est vrai nous devons prêcher l'amour de Dieu Mais il faut que l'amour de Dieu Que nous prêchons soit accompagné Donc pourquoi Dieu a aimé le monde Dieu a aimé le monde Jusqu'à sacrifier son fils Pour que Le monde ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Donc celui qui vient À Jésus Doit savoir que Il y a un travail qui a été fait Pour qu'il ne périsse point Mais il ne doit plus banaliser Son salut Donc il doit vivre Dans la crainte de Dieu Le mal Il doit abandonner le péché Alléluia Amen La répentance Dis-moi tout droit Est le message phare Le message phare de l'évangile Depuis les prophètes Jusqu'à la nouvelle alliance C'est la répentance Dis-moi tout droit Quand Jean-Baptiste A pris le micro Dans le désert Répentez-vous Le royaume des cieux est proche Préparez le chemin C'est son message Il n'a pas dit Venez à Jésus Vous serez mariés Venez à Jésus Vous serez la bénédiction Venez à Jésus Les sorciers vont vous fuir Il n'a pas dit ça Alléluia Si vous êtes Dans la vérité Dans la répentance Dans la crainte de Dieu Jésus Christ a dit Je vais vous accorder Tout le reste Si tu marches Dans la crainte de Dieu Le Seigneur sait ce qu'il te faut Il sait que mon enfant Qui m'obéit Il a déjà l'âge de 25 ans 30 ans Mais il n'est pas encore marié Mais je lui prépare un mari Je lui prépare un homme Qui crée mon nom Il sait que tu as besoin du travail Il va te trouver du travail Mais il faut que tu vives dans la crainte De son nom Donc le contenu de l'évangile Dans ce réveil C'est ce que les premiers ont prêché C'est ce que Jésus lui-même a prêché Quand vous prenez Luc Luc 13 verset 22 Jésus traversait les villes et les villages Enseignant et faisant route vers Jérusalem Quelqu'un lui dit Seigneur N'y a-t-il que peu de gens Qui soient sauvés Pourquoi la personne lui a posé cette question C'est parce que Le message que Jésus prêchait C'est rien que sur la répentance C'est rien que sur le péché C'est rien que sur la crainte de Dieu Et quand l'homme a écouté ce message Il a vu que celui-là a emmené un message nouveau Un message qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Et c'est là qu'il s'est approché de lui Vous lui dites Quand on écoute ton message là Personne ne sera sauvé Qui est sans péché Qui peut vivre sans péché Et toi tu dis on va abandonner ça On va abandonner ça On va abandonner si On ne va pas porter tel On ne va pas faire si On ne va pas faire ça On ne va pas toucher si Tu es venu de quelle planète Tu es venu de quelle planète Alléluia Jésus n'a pas du rien Quand il a pris la parole C'est là qu'il est devenu encore dur Il a enfoncé le clou Il dit ciel 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 Pour entrer là Efforcez-vous Efforcez-vous Pour passer par la porte étroite Alléluia Efforcez-vous pour passer par la porte étroite Beaucoup vont chercher Beaucoup vont aller à l'église Comme beaucoup ont suivi Jésus Dans le livre de Jean 6 Beaucoup l'ont suivi Quand il donnait Il donnait de nourriture Beaucoup le suivaient Quand il disait des bonnes paroles Beaucoup le suivaient Mais le moment Il doit commencer par prêcher Le message pour lequel il est venu Le royaume des cieux Celui qui doit entrer doit passer par moi Passer par toi Les gens commençaient à fuir Peuple de Dieu Le monde n'aime pas la vérité Le point faible que Satan a trouvé dans l'homme Il a vu que l'homme aime la séduition L'homme même va voir la vérité là à côté Le mensonge là Voilà la vérité Voilà le mensonge Tu vas lui demander Je te prends ça Je vais te prendre ça Je te prends ça Je vais te prendre 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 ça Je vais te dire Si on est venus ici Un accoutrement religieux Le royaume Un gros chapeau sur la tête Avec notre canne Et on a dit que c'est nous Nous sommes des anges descendus directement du ciel Et on est venus ici avec des bouteilles Même si on a mis Caca dans les bouteilles Et on te pose à lier On leur dit On a amené sa tepille le ciel L'avion a même transporté sa tepille le ciel Tous ceux qui vont payer ça C'est fini, ils ne mourront plus jamais Eh bon, on ne va pas te faire Il y a longtemps on est devenu milliardaire Au Togo ici Même l'argent on va ramasser pour ça au Togo ici Vous êtes déjà milliardaire ? Je suis milliardaire de gâteaux Ce n'est pas la salle qu'on va louer Je n'ai pas été prêts Mais c'est le stade Le stade même là insuffisant C'est le stade même qui s'en veut C'est le singe même qui s'en veut Eh, c'est là où tu es là ? Je n'ai pas eu le temps Eh, la télévision nationale a déjà montré fatiguée Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps Oh, toi mon rouda Il faut arriver là-bas, il faut prendre deux bouteilles pour moi Eh, quoi ? Alléluia ! Amen Le mensonge est acclamé Le mensonge est accepté De la masse Et c'est ça que le diable a trouvé Pour corrompre l'humanité Pour continuer de détruire Je vous le dis en vérité en vérité Sinon, si la sainte doctrine vient au Togo ici On a communiqué On a communiqué Sur les réseaux sociaux C'est pas cet effectif qui devrait être là Mais nous bénissons le Seigneur Pour le peu qui est venu Alléluia ! Pour le ciel c'est beaucoup Vous êtes des millions devant Jésus Vous êtes plus que des millions pour Jésus Parce que Jésus a dit Lorsqu'une seule Accepte la vérité C'est tout le ciel qui se met en joie Tous les anges au ciel se mettent en joie Alléluia ! Oh ici vous êtes plus que un Donc à cause de vous Actuellement au ciel il y a de fait Alléluia ! Donc c'est pour vous dire que Vous devez persévérer Toute la foi Que vous avez choisie Et vous devez continuer de travailler Comme le Seigneur nous demande Dites-le ! Partagez sur les réseaux sociaux Partagez la sainte doctrine Partagez à tous vos contacts Les gens peuvent vous traiter Les gens peuvent vous traiter de tous les noms Partagez Il peut vous bloquer S'il te bloque là Bien dit le Seigneur Il te bloque sur terre Mais est-ce qu'il peut te bloquer L'entrée au ciel Il ne peut pas Alléluia ! A côté du message de la répentance Nous devons aussi prêcher le salut de Jésus Christ Tout ce que Jésus a souffert Il faut que les hommes le sachent Nous devons leur prêcher l'évangile de la croix Ce que Jésus Christ a subit A cause de nos péchés Pour que nous n'allions pas en enfer Mais pour que nous allions au ciel Nous devons leur prêcher cela Alléluia ! Nous devons aussi prêcher à l'humanité Combien Dieu aime l'homme L'amour que Dieu a pour l'homme Il faut que l'homme le sache Il faut que l'homme le sache En plus de cela Nous devons aussi prêcher Sur le paradis La destination que Dieu réserve A ceux qui viennent à lui Et qui obéissent Et qui font sa volonté Le cadeau qu'il leur réserve Depuis leur vivant Jusqu'après leur mort Nous devons aussi prêcher l'enfer La réalité de l'enfer Les incrédules La répentance ne leur dit rien L'amour de Dieu ne leur dit rien La croix ne leur dit rien Le paradis ne leur dit pas grand chose Mais il faut aussi Qu'on les informe que l'enfer est réel S'ils ratent leur paradis Il y a un endroit qui ne va jamais rater Ça Il faut qu'ils soient aussi informés C'est dangereux Il faut que l'homme le sache Il faut que les catholiques le sachent Il faut que les musulmans le sachent Satan A menti Pour leur présenter L'inverse Même les vodounos Les féticheurs aussi se contentent de ce lieu C'est pour ça que vous allez voir Beaucoup de féticheurs Après leur mort Ils font tout pour les amener à l'église Vous allez voir Combien ça ne se passe pas ici Chez moi La plupart des vodounos Quand ils meurent On les amène d'abord à l'église catholique Et on leur fait mesqu'en présent Et ce jour là Ils vont se sentir Ils sont livrés De baptême Voilà Baptême il a fait bébé là Voilà Et maintenant le prêtre Avant qu'on amène le corps Quand ils amènent Le livret de baptême Devant le prêtre Il va voir le nombre de voix Qui n'est pas venu au culte Et comme il n'est jamais venu au culte Il va dire Bon vous même vous avez compris Bon Donnez telle somme Amenez 300 000 On a 200 000 Bon amenez ça On fend On fend le paradis Paradis de Satan Qui est en réalité l'enfer Je vous le dis en vérité Pour les musulmans Il le fait croire Quand tu meurs On présente une balance Et on met tous les biens que tu as fait D'un côté Et tous les mauvaises choses que tu as fait D'un autre côté Ceux qui pèsent plus lourd que l'autre Là c'est de ce côté que tu as gagné Mais s'il arrive que Tu réussis A mourir comme ça pour Allah Non ça là C'est sans escale Paradis Tiret Et il y a 72 vierges qui t'attendent là-bas Avec des jolies poitrées Et il y a de bons fins qui t'attendent là-bas Que tu vas boire Regardez Satan mentait Et plus de 2 milliards de personnes ont cru à ça Ils ont cru à ça Ils ont cru comme du verre Vous ne croyez pas Je vous dis Regardez comment le diable est menteur Quand la Bible le présente comme le père du mensonge Il est même le grand père du mensonge Et il voit les hommes comme des stupides Quand il voit les hommes là Il voit la naïveté de l'homme là Ça lui rend tellement Ça lui fait rire quoi Il manipule l'homme Vous n'êtes plus manipulable au nom de Jésus Vous êtes sorti de toutes ces pièces de manipulation au nom de Jésus Vous êtes définitivement sorti Mais veillez sur vos âmes Parce que ce n'est pas fini C'est pas fini Il en voit aussi les plus simples Pour vous détacher Les plus simples c'est eux qui vont vous dire Non le groupe Jésus revient là Ces gens là c'est des jeunes Ils ne connaissent rien Viens dans mon église Il y a miracle Le groupe Jésus revient Il ne fait pas miracle Viens chez moi Le plus grand miracle Que le groupe Jésus revient faire Le plus grand miracle Que Jésus ne fait pas Le groupe Jésus revient C'est quand des drogués deviennent évangélistes C'est le miracle Alléluia C'est le grand miracle Que Jésus est venu faire sur la terre C'est que Délivrer l'homme du péché C'est le plus grand miracle que Jésus a fait Et regardez ce que ce miracle lui a coûté Il a versé son sang pour accomplir ce miracle Pour aller Que le groupe Jésus a coûté Pour marcher le paralytique Est-ce qu'il a besoin De verser son sang ? Pour ouvrir les yeux Aux aveugles Est-ce qu'il a besoin De verser son sang ? Il n'a pas versé son sang Il n'a pas versé son sang Tout est accompli J'ai eu la victoire J'ai eu la victoire J'ai eu la victoire Mais Jésus Christ Passe miracle à la croix Il m'a délivré aussi Alléluia C'est ce miracle que Jésus veut Le plus grand miracle que Jésus veut Que le prostitué abandonne la prostitution Que le braqueur jette le pistolet Pour venir chercher la Bible Que tous ceux qui ont des images pornographiques sur le portable Effacent les images pornographiques Que ceux qui vivent dans le copinage Effacent les images, les numéros de copains Que les sorciers cassent le calabas de sorcellerie Que les fétichés détruisent les oteils de vodou C'est le plus grand miracle que le ciel a applaudi Et c'est ce miracle Que Jésus Christ est en train de produire dans ce réveil Tout ce que vous allez voir Dans ce réveil Que le Seigneur les utilise Chacun a une histoire Chacun a une histoire De quand il était dans le monde C'est ça le miracle Qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus Les autres C'est grâce C'est une grâce Alléluia C'est une grâce Et le Seigneur le fait aussi A ceux qui lui obéissent A ceux qui attachent leur coeur à lui Je vous le dis en vérité Des gens font des miracles Dans des églises La personne est en collant Avec le mèche Et tu primes Et il tombe rouille Roule par terre Ah le passé il a l'onction Ah son onction travaille Eh monsieur si le tilo Où est le miracle Où est le miracle Il y a des gens Qui ont les yeux fermés On les amène chez le faux pasteur Il va prier Ah je vois Je vois Le pasteur là Il est rempli d'attention Mais demain Il va utiliser ses yeux Vous commencez par regarder Pour nous Qu'est-ce que Jésus a gagné Dans ce miracle Alléluia C'est pour ça Même des avais Qui viennent Même des sous qui viennent Des paralytiques qui viennent Notre travail C'est de prier C'est Jésus Qui voit la personne Qui voit son cœur Celui là S'il ouvre ses yeux Est-ce qu'il va gagner le ciel Est-ce que ses yeux Ne vont pas l'empêcher De gagner le ciel S'il voit que ses yeux Vont l'empêcher De gagner le ciel Il ne va pas exaucer Celui là Paralytique Il est Si je le guéris Il commence à marcher Il commence à sauter Il va devenir footballer Alléluia Amen Dans la Bible Ce n'est pas tous les aveugles Au temps de Jésus Qu'il a guéri Je n'ai pas le seul aveugle Je n'ai pas le seul aveugle Qui demandait en ce moment Que les bières Ils font des gens Alléluia Amen Ce n'est pas tous les paralytiques Mais il voit Si j'agis dans la vie C'est top Qu'est-ce que le ciel Va gagner dedans Qu'est-ce que le ciel Va gagner Et c'est ce qu'il fait Alléluia Amen Des gens Sont venus vers nous On a prié On a jeûné On a prié On a jeûné Leurs cas sont tellement Difficiles Compliqués On a prié On a jeûné On a prié On a jeûné On a prié On a prié Le Seigneur a eu pitié Le Seigneur les a délivrés Ils sont pris micro Ils ont témoigné Mais aujourd'hui Ces gens là Critiquent le groupe Jésus revient Mais ça ne nous décourage pas Parmi ceux qui ont crucifié Jésus Ceux qui ont dit Crucifiez-le Il y a certainement des gens Qui ont été guéris par lui Parce que dans la voix De ceux qui ont dit Crucifiez-le On n'a pas entendu Une seule voix contraire On n'a pas entendu Une seule personne Qui a dit Non, non, non Non, cet homme n'est pas comme ça Ne fais pas ça On n'a pas entendu ça C'est à l'unanimité Crucifiez-le Les gens qui l'ont nourri Des gens qui ont vu Tous ces miracles Ils ont dit Crucifiez-le Le miracle le Seigneur Qui lui donne gloire C'est quand les gens Se détournent du péché Et c'est pour ça que Vous ne devez pas courir Derrière les miracles Vous ne devez pas courir Des miracles Terrestres Mais que le miracle du ciel Soit votre Première préoccupation Alléluia Dans Romain 10 Le verset 13 Il est écrit Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sur la sœur Et comment donc Invoqueront-ils Celui en qui Ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils En celui dont Qu'ils n'ont pas Entendu parler Et comment entendront-ils Parler S'il n'y a personne Qui prêche Comment le monde Sera sauvé Comment le monde Sera informé Du retour de Jésus Si personne Ne les informe Comment le monde Connaîtra La vérité Si personne Ne prêche la vérité Donc vous qui avez reçu Cet égrame De connaître La sainte d'autrui Vous avez une grande mission Vous devez passer Par tous les moyens Pour que l'évangile Atteigne Tout ce que vous Vous connaissez Je dis toi Toi seul Tous ceux Qui te connaissent Tu dois passer Par tous les moyens Pour leur passer L'évangile La sainte d'autrui Ce sera Le plus grand service Que tu auras rendu Pour le ciel Alléluia Et comment Y aura-t-il Des prédicateurs S'ils ne sont pas Envoyés Et aujourd'hui Vous faites partie De ceux Qui sont envoyés Nous faisons partie De ceux Qui sont envoyés Et vous aussi Vous êtes envoyés Envoyés vers le monde Envoyés vers le païen Pour aller leur porter La bonne nouvelle La bonne nouvelle Du retour de Jésus Parce que c'est la plus Grande bonne nouvelle Que cette humanité Attends Je vous le dis En vérité Il n'y a plus Aucun espoir Pour l'humanité Il n'y a plus Aucun espoir Le seul espoir Pour l'humanité C'est le retour De Jésus Le seul sur qui L'homme peut poser son cœur Vous dites Ah Non Il y a au moins ça Il y a au moins ça Qui nous attend C'est le ciel Les fétichés N'ont pas d'espoir Même les présidents Ceux qui sont Je ne sais quoi Leur espoir S'arrête Au niveau De leur fortune C'est pour ça Ils font tout Pour que rien ne touche à ça C'est pour ça Même pour se déplacer Ils ont des centaines De gars de corps Parce qu'ils savent Que Si leur respiration Sors Une petite balle Suffit pour finir Avec eux Et son affaire De poste présentiel Est finie Tout son espoir Se repose sur ça Mais non Ce n'est pas en ce monde Au chaud de ce monde Que nous inspirons A propos de dire Si c'est sur les choses Du monde Que nous allons Importer notre espoir Nous sommes les plus malheureux Notre espoir C'est le royaume des cieux Alléluia Amen Celui qui a 60 ans sur terre Qui n'a pas Jésus Son espoir commence à diminuer 55 ans déjà Son espoir commence à diminuer C'est pour ça qu'ils se lancent Dans les petites filles Pour coucher Coucher encore Comme si pour ramener Leur âge à 20 ans Mais c'est déjà pas dit Il rentre dans 60 ans Son espoir Ça fait Ça rentre dans 65 ans 70 ans C'est fini Il s'est fini Son espoir est fini Son espoir est fini Et à cet âge même Les maladies vont lui dire Le diabète Et tout ça là Le cancer L'hypertension Que c'est l'homme sur la terre Sans Jésus Mais quand tu as Jésus Ton espoir est grand Parce que Plus ton âge avance Plus tu as l'espoir De te rapprocher du ciel Plus ton âge avance Plus tu vieillis Plus tu sais que tu te rapproches du ciel Alléluia Acclamé pour Jésus J'aime trop ce nom J'aime trop ce nom J'aime trop ce nom Jésus nous a tellement Nous a Nous sommes tellement Tout ce qui nous prépare est beau Sur terre tu es en paix Tu es en paix Alléluia Ecoutez si je ne suis pas en paix Je ne suis pas en paix Je ne suis pas en paix Je n'ai pas de troubles Alléluia Mon foyer est en paix Ma femme est en paix Mes enfants sont en paix Nous sommes intouchables Nos gâteaux Dépassent même les gâteaux Alléluia C'est le partage de ceux qui croient en Jésus C'est notre partage C'est la grâce Et ça ce n'est que même un petit bonus Ce qui t'attend au ciel Si tu franchis le portail du ciel Quand tu vois les fanfars du ciel venir t'accueillir Quand tu vois la beauté du ciel Qui a vu une fois Qui a eu la grâce de voir Même une petite flash Du ciel Qui a reçu cette grâce Qui a vu une petite flash Du paradis Alléluia Le ciel est beau Le ciel est beau Je vous dis la vérité Ton âme sera en paix En joie C'est pour ça que nous devons travailler Pour y aller Nous devons tout faire Pour ne pas rater Mais en même temps Nous devons aider aussi les autres Nous devons aider les autres Et dans cette oeuvre d'évangélisation Le Seigneur nous donne aujourd'hui Plusieurs moyens Pour évangéliser Mais les moyens les plus papables Les portes à portes L'évangélisation portes à portes C'est très important Contacts directs avec les gens Leur parler Avec amour Et leur présenter Le royaume des cieux La répentance Quelqu'un va te dire Non moi je crois déjà en Jésus Il va lui demander Ma soeur mais comment tu ne te prépares Pour le retour de Jésus Parce que c'est le message qui est rare Si vous prenez 10 chrétiens De l'avoir l'âge Au moins 8 sont ignorants De tout ce qui concerne le retour de Jésus Ils sont ignorants Parce que ce n'est pas le sujet Qui est d'actualité là-bas Alléluia Donc Les portes à portes sont importants C'est aussi important Que vous ayez aussi des traités Des traités Qui abordent Nous avons le traité Que nous dissimions Donc il faut que C'est une copie Déjà même L'image qui est sur le traité Que nous distribuons L'image la seule Même si c'est un illettré Il voit en rond à gauche Il y a un noir Il voit à droite Il y a un blanc On lui demande de choisir Même si la personne ne lit pas sur le contenu Le fait même qu'il jette coup d'œil Sur l'image, le dessin qui est sur la face Ça dit déjà tout Il est déjà informé de tout Au portail du ciel C'est la même image qu'il aura Et on va lui montrer le jour Tu lui as attendu ça On va lui montrer ça Alléluia C'est pour ça que Distribuer au maximum Vous pouvez distribuer les gens Ils vont amener ça au WC En effet Il va demander Pardon Permettez-moi Je vais aller chercher ça Je vous le dis Je vous le dis Les caméras du ciel Filment tout Les sates des hommes sur la terre Ils filment tout Alléluia L'évangélisation aussi Dans les rues Dans les places publiques C'est vraiment important Et les peuples Et quand vous prêchez Dans les rues Avant d'aller Il faut que vous priez Pour que le Saint-Esprit vous habite Pour que le Saint-Esprit vous met A cœur ce que vous devez prêcher Et je vous dis Il y a forcément une terre Qui est préparée Qui doit recevoir Et ça va germer Et ça va porter des fruits Alléluia Amen C'est très important Amen L'évangélisation aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Je vous dis Beaucoup sont ici Grâce aux réseaux sociaux Et le Seigneur Dans ce réveil Utilise beaucoup Les réseaux sociaux Youtube Youtube Facebook Whatsapp Je vous dis C'est le grand moyen Par lequel le Seigneur Vraiment Fait avancer les choses Donc vous aussi Le message Que nous partageons Le groupe Jésus retient C'est le message Je vous demande pardon Ne soyez pas avare Quand vous voyez ça Partage A tous les contacts Regardez le monde de partage Multiplique les choses Abominables Qui conduisent les choses En enfer Donc vous aussi Multipliez les choses Qui veulent sauver La vie Aux gens Vous allez trouver Une image Abominable Sur Facebook Vous allez voir 50 000 partagés Mais tu mets Un verset biblique Peut-être trois personnes Vont liker A peine une personne Va partager Les choses du ciel Ne sont pas partagées Sur les réseaux sociaux Mais vous prenez ça Comme un défi Tout ce qui peut être Surtout qu'il vient Du groupe Jésus revient Auquel vous adhérez Le groupe Jésus revient C'est votre famille C'est votre chose Dans tout ce que le Seigneur Mais A fournir Pour vous édifier Il ne faut pas S'arrêter seulement A écouter ou bien A lire Mais partagez seulement Si tu montres Sur une vidéo Sur la chaîne Jésus revient TV Ayez le réflexe De partager le lien De liker Parce que plus Quand vous liker C'est que ça Ça augmente Ça augmente Comment dirais-je La visibilité Donc quand Youtube Voit qu'il y a plusieurs personnes Qui ont liké cette vidéo Lui Youtube Lui Youtube maintenant Lui il va Partager ça Il va promouvoir ça Donc ne soyez pas Avoir Les frères et soeurs Qui nous suivent en même temps Ceux qui suivent les choses Et laïc là C'est Votre petit laïc là C'est évangélisé Encore sans le savoir Le témoignage de la soeur Raissa La semaine où j'ai publié Moi j'ai publié de façon négligeante Mais l'esprit de Dieu m'a réveillé Quand on a quitté la Côte d'Ivoire Et l'esprit de Dieu m'a réveillé Pour dire Ça y est C'est témoin là Il faut vivre Partage C'est la nuit Je suis resté J'ai travaillé Travaillé Et j'ai balancé Négligeamment Sans savoir que Le Seigneur Vait faire quelque chose De terrible Et quand les gens Regardaient Les gens commençaient A partager Celui là Il regarde Il partage Il la voit A toute sa famille Et beaucoup sont sauvés Je vous dis la vérité Et acclamés pour Jésus J'ai dit 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 Alléluia Amen Et plusieurs ont connu Le groupe Jésus revient Parce que quelqu'un Même de façon négligente Leur a envoyé un lien D'une vidéo Du groupe Jésus revient Simplement Vous allez le seigneur De partager Ou bien liker Vous allez penser Que c'est un atent Mais à quoi ça va être Dordes Cogni Négligeable Mais vous ne savez pas Alléluia Amen Aujourd'hui nous sommes à près de 59 000 abonnés Si tous ceux qui suivent A la fin de chaque culte On voit 1500 vues 1000 vues Tout ça Si tous ceux Mille vues Like Et on partage Et ceux qui ont regardé On partage Nous allons envahir le monde Sur les réseaux sociaux Il n'y aura plus de place Pour les choses de Satan Pareillement sur Facebook Alléluia Il faut que tous vos contacts Saches que vous êtes Du groupe Jésus revient Mais il n'y a rien S'il veut te bloquer Il te bloque Là ça te fait Un de moins Alléluia Mais toi tu ne veux pas Lui partager les choses Il ne connait pas ta position Il ne sait pas Que tu es déjà né de nouveau Il pense que tu es encore Dans le monde Et quand il a ton numéro Un soir comme ça Il a regardé un porno Et il te balança Lui les choses de l'enfer Comme toi tu ne veux pas Lui envoyer les choses du ciel Lui va t'envoyer les choses de l'enfer Il suffit que tu jettes C'est fini Ça reste collé dans ta texte Mais quand toi tu Tu anticipes Pour lui envoyer les choses du ciel S'il veut S'il est pour le ciel Il va aimer pour dire Ah vraiment les choses Tu m'as envoyé là Vraiment que le ciel de béni Mais si c'est pour l'enfer S'il est destiné pour l'enfer Il va te bloquer Ou ça il va t'appeler Pour dire Ne m'envoie plus jamais sa chose Tu as troublé sa conscience Alléluia Donc L'évangation sur les réseaux sociaux Voilà comment ça marche Quand vous recevez les choses Partagez-les Alléluia C'est très important Et les croisades aussi Les croisades en projection Tout ça là Il faut que l'église aussi Organise ça Moi c'est pas là que j'ai commencé Après le marché Ce qui a suivi C'est la projection vidéo Et moi mon travail C'est rien que sur l'enfer Le paradis Si on m'invite quelque part Je ne travaille que sur ça Alléluia Alléluia Les sorties de l'évangation Dans les hôpitaux Dans les prisons C'est un bon lieu Pour gagner facilement des armes Parce que ceux qui sont À l'hôpital Ceux qui sont dans les hôpitaux C'est des gens qui ont déjà perdu espoir Et ils sont Pour la plupart même C'est qu'ils cherchent Qui va leur parler de Dieu Il peut être millionnaire Mais il est comme ça Tu viens là Est-ce que tu vas accepter Jésus Si le Seigneur voit que C'est une âme Qui va prier simplement Le Seigneur va le guérir Et il va donner sa vie à Jésus Et pour d'autres même Le Seigneur maintient leur respiration À la dernière minute Et veut que quelqu'un Vienne lui parler de l'évangile Parce que c'est une arme Et tu viens seulement Tu ne parles de l'évangile Il l'accepte Quand il accepte Pour prier pour lui Il va se retrouver Et trois jours après Vous allez entendre C'est le Seigneur Alléluia C'est le Seigneur Tant qu'il accepte De sa conscience Il confesse Ses péchés sont ôtés Il gagne le ciel Même il y a un cas là Il y a une soeur Depuis Haïti Il m'a appelé Je pense que c'est ça maman Très très malade Vraiment Et il m'a appelé vraiment Homme de Dieu Vraiment aide-moi Le jour là J'étais tellement occupé Et j'ai confié A un serviteur de Dieu Pour dire vraiment Il faut t'occuper De ce cas pour moi Et effectivement Il a prié Il a prié pour la maman Et le Seigneur L'a guéri Et jusqu'à ce que La soeur qui m'a appelé M'a rappelé Pour dire vraiment Le Seigneur l'a guéri Elle est guérie Mais aujourd'hui Le serviteur de Dieu Vient de m'annoncer Que la maman Pour qui il a prié La maman est morte Il va gagner le ciel Parce qu'elle a accepté Elle a confessé Jésus Elle a demandé pardon Il n'y a plus de barrière Alléluia Il n'y a plus de barrière Donc il y a ces cas là Qui sont près près Dans les hôpitaux Et il suffit seulement Que tu viens là Que tu vas Bénéficier de cette âme Pour le Seigneur Moi j'ai mon propre cas Ma grand mère Elle est vieille Tellement vieille Elle dépasse même Le mot vieillesse Mais le Seigneur L'a maintenu vivant A un moment Elle ne mangeait plus Elle ne boit plus Elle ne va plus Au WC Elle ne fait plus rien Même elle n'arrive plus S'asseoir Sur la natte comme ça Mais elle parle comme Quelqu'un qui a 20 ans Sur la natte comme ça Pendant des jours On ne sait pas C'est que On est fatigué même De lui Et elle est au village En ce moment Moi Je suis allé Pour mes études A Aboumé Et c'est une nuit Moi je vous dis Je ne sais pas comme ça En ce moment même Je ne connais pas Grand chose Mais une nuit comme ça La voix me parle pour dire Qu'on peut aller parler de Jésus A ta grand-mère Quand elle était solidement comme ça Quand on lui parle de ça Bon Ça ne lui dit rien Mais le jour là La voix me dit Va va Cette grand-mère représente beaucoup de choses dans ma vie Elle m'a enseigné beaucoup la vie Vraiment J'ai reçu une bonne éducation Donc Je suis descendu le matin comme ça Et je suis venu Déjà quand elle a entendu Ma voix elle a déjà commencé à m'appeler Et je suis rentré Je l'ai salué J'ai dit D'accord Il n'y a pas de problème Et j'ai commencé à lui parler de Jésus Je ne sais même pas Toutes les paroles que j'ai prêchées le jour là Pour répéter je ne peux pas J'ai commencé depuis la jeunesse Comme si j'avais une autre Je ne sais pas Depuis la jeunesse Depuis la création Jusqu'à rentrer Dans le Nouveau Testament Jusqu'au niveau où Jésus a souffert Comment les gens l'ont torturé Jésus dit Eh ! Comment celui qui est C'est bigné Celui qui a fait de De bonnes choses comme ça Comment les gens peuvent le traiter comme ça Pour la méchanceté de l'homme J'ai dit Voilà C'est à cause de toi C'est pour que Quand tu vas quitter ici Que tu n'atterrisses pas en enfer Que tu sois sauvé Parce que l'homme est né dans le péché Et nous sommes privés de la gloire de Dieu Mais sa grâce Jusqu'à vous permet d'accepter Pour moi En fait Jusqu'à me dit Jusqu'à me dit Jusqu'à me dit Jusqu'à me dit Grand-mère Pour que j'aille au ciel là J'accepte tout J'ai dit Et tout de suite Je suis sorti Il y a les frères L'église Où j'ai reçu le Seigneur Je vous ai dit L'église est derrière ma maison Donc j'ai pourri Je suis allé Voir les frères là J'ai dit Verez ma grand-mère Accepter Jésus Ils sont venus Je lui ai dit C'est pas vrai Ils sont venus Et quand ils sont venus Ils l'ont posé Je lui ai dit Posez lui Vous même la question Jusqu'à nous avons appris Grand-mère Que vous avez accepté Donnez votre vie à Jésus Oui 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 Tout ce que vous pouvez me faire J'accepte Il ne me reste plus rien Donc je donne ma vie à Jésus Jusqu'à Jésus Jusqu'à Jésus Jusqu'à Jésus Et ils ont commencé par clamer Et c'est comme ça Ils ont commencé par chanter Une cantique Et cette vieille Qui ne peut plus se tenir Assis même là Je vous dis Elle s'est levée sur la natte Elle a commencé par danser 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 Elle a commencé par Il y a dit C'est quoi ? Quelqu'un qui ne mange pas Qui ne boit Qui ne fait plus rien Qui est-ce que l'être là ? Et trop souvent Elle a commencé par danser Elle a commencé par danser Elle est louée Elle a commencé à crier Mais tu as oublié de tout ce cas Et elle a répété mot à mot La prière de confession Elle a dit Elle a pris Mais on a pris Et elle a commencé par Je vous dis Elle a fait ça Une semaine après On se fait quoi ? Elle aoncé elle est morte c'est une grâce et ces gars là sont près près dans les hôpitaux c'est pour ça que il faut continuer de parler de Jésus, de la sainte doctrine à vos parents, ne soyez pas fatigués vous pouvez dire ils vont vous insulter ils vont te maudire même mais ne sois pas fatigué ton papa, ta maman il faut que tu fasses tout pour les retrouver au ciel alléluia donc il faut les déranger il faut les amener à la sainte doctrine parlez dis-leur quelque chose je bénis le Seigneur pour la vie de frères et soeurs qui sont aux Etats-Unis en France malgré qu'ils ne sont pas là ils ont envoyé leurs parents je bénis le Seigneur pour vos filles c'est le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à vos parents de l'inviva c'est le plus grand cadeau tu lui envoies dollars tu lui envoies euros ça ne peut pas le sauver il faut lui dire papa je ne veux pas si tu m'aimes là accepte Jésus on va aller au ciel ensemble ils vont te déranger et tu pries aussi pour que le Seigneur travaille leur cœur ils vont accepter alléluia donc c'est très très important donc nos familles sont des cibles principales nos parents sont des cibles principales à qui nous devons vraiment prêcher l'Evangile notre entourage si vous êtes dans une maison il faut que vous empatez les gens par l'Evangile mais l'Evangile dans le voisinage ça commande d'abord par votre karaté votre karaté il faut montrer que vous avez quelque chose de différent par rapport à eux votre manière de parler votre manière de traiter même s'ils sont en affaire avec vous la manière dont vous montrez de la transparence dans vos rapports dans vos relations avec les païens moi je vous dis la vérité il y a beaucoup que je n'ai pas évangélité directement mais c'est eux-mêmes qui ont demandé à venir là où j'adore le Seigneur je vous dis la vérité eux-mêmes ont demandé franchement je ne vais commencer pas à venir chez toi parce que je montre tellement de transparence alléluia et c'est notre première manière meilleure manière même d'évangéliser être simple avec les gens montrer de la simplicité c'est vrai quand on est trop simple aussi on est victime et c'est pour ça le Seigneur nous a donné la sagesse il y a des barrières des lits rouges que vous devez mettre mais montrer que vous avez vraiment le Dieu d'amour en vous et présentez-le dans vos rapports dans vos caractères et ça va toucher le cœur du monde ils vont venir je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité même les ouvriers des gens à qui vous confiez des ouvriers non écoutez même si vous êtes millionnaire même si le Seigneur vous bénit évitez de montrer de l'orgueil de l'arrogance montrer de simplicité il faut être accessible alléluia il faut être accessible moi je vous dis dans mon quartier les gens s'empressent même du salut parce que c'est comme si même qui me salue là il y a quelque chose que je les transmets mais c'est Jésus qui est en moi même si j'oublie de le salut et on dit shalom, 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 shalom communiquez la joie qui est en Jésus communiquez l'amour qui est en Jésus autour de vous ça ne prépare le terrain pour l'évangile le jour où tu vas aller le visiter c'est avec c'est que c'est avec les gens qui vont t'écouter parce qu'ils savent que toi là tu as un dieu c'est très important alléluia vous devez aussi les catholiques, les musulmans qui sont avec vous il faut aussi apprendre à leur présenter l'évangile alléluia et avec ces cas là il y a forcément des sujets qui fâchent il va te dire oui moi je connais Jésus tu m'as dit ma soeur je sais que tu connais Jésus mais est-ce que tu sais que le statut là Dieu n'est pas d'accord avec ça c'est des sujets qui fâchent il faut aussi préparer par la prière parce qu'ils sont c'est qu'ils sont possédés par les dominations 1,2 c'est la colère qui vient 1,2 je suis né catholique je vais mourir catholique et quand il dit ça il ferme la porte de son coeur c'est fini c'est le mot de passe alléluia mais des gens fermaient plus que ça Jésus a ouvert alléluia Jésus a ouvert alléluia je vous le dis en vérité en vérité lorsque vous évangélisez votre propre âme est en sécurité le Seigneur sécurise votre âme le Seigneur met des milliers d'anges pour votre protection mais il faut que vous-même là vous pratiquez la sainteté vous pratiquez la sainte doctrine parce que si tu ne vis pas dans la sainte doctrine tu ne peux pas le présenter aux autres tu ne peux pas avoir des interdits dans ta vie jette-toi à la maison et dis que tu vas aller libérer les prisonniers de Satan il va te dire ne viens pas ici et si tu insistes tu vas commencer par recevoir des attaques et tu vas appeler l'homme de Dieu et dire ah l'homme de Dieu je ne comprends rien je reçois des attaques alléluia pour réussir une bonne évangélisation annoncer réellement le retour de Jésus à ceux qui sont autour de nous il faut que nous-mêmes nous vivons une vie de consécration il faut que nous-mêmes nous menons une vie de sainteté une vie de prière une vie de jeûne et vivre dans l'amour parfait de notre Seigneur Jésus avec les gens qui sont autour de nous et si comme ça toutes ces conditions sont remplies je vous le dis en vérité en vérité vous prêchez le Seigneur ne prie pas de coeur il vous écoute quand vous finissez les gens vont même se donner facilement même si vous évangélisez les gens ne se donnent pas sur place sachez que c'est c'est des graines que vous avez semis c'est une semence que vous avez mis en terre c'est pas forcément le jour que vous avez mis en terre que ça va pousser quand vous finissez d'évangéliser rentrez à la maison il faut prier ou demander au Saint-Esprit d'arroser toutes les terres qui ont reçu la semence pour que ça puisse germer et que ça puisse porter des fruits et la gloire sera pour notre Seigneur Jésus donc voilà nous bénissons vraiment le Seigneur et pour ce ce terre qui nous a permis Saint-Esprit et que toute la gloire je désire nous soit rendu Amen Saint-Esprit de ma vie il a niéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage FR ?